Ça me semble nickel. J'ai tout donné. Un livreur chez Tout en Vélo fait un Rennes Pékin par an, soit 8000 km. Je suis tenu à côté d'Angers. Je suis arrivé en 2004 à Rennes pour ma soutenance de licence professionnelle. Puis j'ai été embauché dans la foulée, donc ça fait quelques années depuis que je suis resté dans le secteur. Ce qui m'a intéressé dans le projet de Tout en Vélo, c'est d'une part l'aspect environnemental et puis c'est l'aspect collectif. Tout en Vélo, c'est le vélo d'abord. On est spécialisé sur la logistique urbaine à vélo. L'idée, c'est de pouvoir transporter des biens et des colis sur un vélo jusqu'au destinataire final. C'est principalement de la prestation de dernier kilomètre, mais on va jusqu'au déménagement entièrement à vélo. Vocation. La ville de Rennes nous soutient depuis quasiment les lancements. Volontairement, on s'est un peu détaché de la partie politique et de cet aspect de suivi pour faire la preuve que ce modèle-là pouvait fonctionner. Mais cela dit, il y a un engouement et un soutien fort de la collectivité sur ce type d'activité-là. L'aspect collectif qu'on retrouve dans ce projet-là, qui est en fait une société coopérative et participative, autrement dit une scope, qui a une vocation justement à avoir une gouvernance plutôt transversale et intégrer l'ensemble des salariés dans les prises de décision. L'aspect environnemental, il est très ancré et directement intégré dans nos activités. Ce qui est intéressant avec le vélo, c'est qu'il ne pollue pas. Et puis, il y a aussi la pollution sonore. C'était une évidence. En termes de positionnement géographique, il est très intéressant parce qu'il est aux portes de la Bretagne. Et du coup, ça laisse une porte ouverte sur déjà tout l'aspect paysager et environnemental qu'il peut y avoir sur notre territoire breton. Et puis de l'autre côté, l'ouverture un peu plus sur le reste de la France, on peut dire. Rennes est adéquate pour ce type de développement, d'une part par sa taille, qui facilite un peu l'agilité de tous ces projets un peu précurseurs. Et je pense que le territoire est relativement attractif pour ce type d'activité. En raison de sa géographie, on a assez peu de dénivelé sur Rennes. Ah bien ! Chercher à réduire un maximum l'empreinte écologique qu'une activité peut avoir. On aurait pu choisir de créer des franchises classiques. Nous, l'idée qu'on porte là-dedans, c'est justement de faire des petits ensembles qui soient très ancrés sur un territoire, localement, et qui en plus aient une force et une dynamique relativement verteuse, ce qui fait qu'elles pourraient fonctionner de façon complètement indépendante. Euh... euh... s'installer. C'est un bassin qui est très intéressant au niveau météorologique. L'aspect culturel est très très riche. Puis l'accessibilité aussi. Si on veut aller au bout de la Bretagne, c'est relativement accessible. Si on veut partir sur Paris, c'est pareil, avec notamment les lignes TGV. C'est super intéressant de pouvoir y aller rapidement. Puis c'est une ville surtout à taille humaine. Ah ! Olivier ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...